Roy Lévis, « Pourquoi j'ai mangé mon père ? » À présent, nous étions sûrs de nous en tirer. Oui, même si elle descendait encore plus au sud, cette grande calotte de glace, serait-ce jusqu'en Afrique. Et quand la bourrasque soufflait du nord, nous empilions tout ce que nous avions de broussailles et de troncs brisés et flambles bûchés. Il en ronflait et rugissait. « La grande affaire, c'est de se fournir en combustible. Une bonne arête de silex vous taillera en travers une branche de cèdre de 4 pouces en moins de 10 minutes. Encore faut-il avoir la branche. » Heureusement, les éléphants et les mammouths nous gardaient au chaud. C'était leur bienheureuse habitude d'éprouver la force de leur trompe ou de leur défense à déraciner les arbres. Plus encore, le vieil Elephas Anticus, que le modèle récent, parce qu'il trimait dur à évoluer, le pauvre, et rien ne soucie plus un animal en évolution que la façon dont ses dents progressent. Les mammouths, eux, en ce jour-là, se considéraient comme à peu près parfaits. S'ils arrachaient des arbres, c'était quand ils étaient furieux ou voulaient épater les femelles. À la saison des amours, il suffisait de suivre les troupeaux pour se fournir en bois de chauffage. Mais la saison passée, une pierre bien envoyée derrière le creux de l'oreille faisait souvent l'affaire pour un bon mois. J'ai même vu ce truc-là réussir avec les grands mastodontes, mais après, c'était le diable de traîner chez soi un baobab. Oh, ça brûle bien, mais ça vous tient à distance de 30 mètres. L'excès en tout est un défaut. Dès que les glaces du Kilimanjaro et du Rubenzori descendaient au-dessous du niveau des 3000, nous gardions en vie, à demeure, une bonne flambée. C'est qu'il faisait frisquer. Alors les étincelles volaient jusqu'aux étoiles par ces froides nuits d'hiver, le bois sec crépitait et le bois vert sifflait, et notre feu était un vrai fanal pour toute la vallée de la crevasse.